Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les objets technologiques et électroniques que j'amène avec moi en voyage. Il s'agit uniquement de mes indispensables pour bien voyager, pour bien prendre des photos, tout simplement parce que je n'en ai pas énormément dû au fait que cela représente un certain poids à prendre en compte dans le sac. Tout d'abord, et ce qui vous concerne le plus en vérité, tout ce qui est photos et vidéos, parce que bien évidemment je pars toujours en prenant des vidéos et des photos des endroits où je voyage, c'est quelque chose qui me permet réellement de me replonger dans les endroits, dans les destinations, et je trouve ça vraiment formidable de partager en plus avec vous ces moments-là. Pour cela, je combine le réflexe avec lequel je suis en train de filmer, c'est un Canon 750D. Je l'ai acheté à sa sortie, donc maintenant il date un petit peu, mais je l'ai préféré au 70D à l'époque comme pour une question de poids en vérité, parce que quand vous voyagez, forcément le poids entre en ligne de compte. C'est avec cet appareil que je filme tout ce qui est paysage et qui n'est pas moi en vérité. Et c'est également le cas de la quasi-totalité des photos. Je l'associe également avec mon téléphone qui me permet de prendre des photos rapidement et de manière beaucoup plus discrète, et également de prendre tout ce qui est vidéos face-carte, tout ce qui est vidéos comme ça où je me filme. Il y en a peu en général, c'est des sortes de vidéos de transition, comme je les appelle, où je présente, où je vous dis que je suis allée à tel endroit, je vais à tel endroit, où je commence la vidéo en vous disant un petit bonjour ou autre. En vérité, dans les vidéos, vous me voyez peu, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de partager ce que je vois. Mais avant d'utiliser le réflexe et le téléphone portable, qui est un très bon appareil photo également, j'utilisais ce petit combo également. Donc ceci est une caméra flip de poche, c'est une Kodak qui filme en HD, qui peut aller sous l'eau, qui est très très pratique. C'est avec elle que j'ai filmé notamment mes vlogs aux Etats-Unis. Donc vous voyez, la qualité est un peu moindre, mais bon, il est très pratique. Il était assez pratique à l'époque, bon maintenant la qualité est beaucoup, beaucoup moindre, par rapport à ce que le réflexe peut apporter, ou ce que quand même un téléphone peut apporter. Et sinon, pour tout ce qui est photos et vidéos, avant j'utilisais ce genre de petit appareil qui fait tout. Vous les voyez beaucoup pour ce qui est vlogs. Je trouvais ça très pratique, je les mettais vraiment dans la poche d'un short et autres, c'est très discret. Donc j'en ai deux comme ça, je ne les utilise quasiment plus, parce que la qualité est tout même moins bonne que ce réflexe. Mais je les garde, parce que je sais que ça peut toujours éventuellement me resservir. C'est beaucoup plus discret qu'un gros appareil photo. Et ça fait des vidéos pas trop mauvaises. Celui-là, c'est une version assez récente, mais mon ancien, c'est avec lui que j'ai filmé ce qui était vlog au Japon. Donc je ne vous ai pas montré les vlogs à Tokyo, mais je vous ai fait une petite vidéo sur ce qui était en dehors de Tokyo, qui était avec cet appareil, qui ne faisait pas de 16 neuvièmes par contre. Ensuite, j'amène de temps en temps mon iPad. Pas toujours, c'est principalement dans les voyages un peu plus longs. Par exemple, je ne l'ai pas amené en Écosse cet été où je suis restée une dizaine de jours, tout simplement parce que ça prend du poids, ça demande un chargeur en plus. Je m'en sers principalement pour lire des e-books, en vérité, dans les trajets, à l'hôtel, à l'appartement, en auberge, tout ça, ça me permet de me détendre, de me poser. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne la sauvegarde, la mémoire et tout ça, de mes photos, de mes vidéos, bien évidemment. Donc j'ai un disque dure externe, c'est un Toshiba très basique. Et que vous en trouvez à 81-90€. C'est un investissement, mais bon, moi ça fait bien deux ans que je mets ses prix mordial, ça ne prend pas trop de place, ce n'est pas trop lourd. Il est très important d'avoir des réserves, donc j'ai toujours un disque dure externe avec moi. À côté de ça, j'ai toujours en râpe des cartes mémoires, forcément. Ça sert toujours, je n'ai pas une seule carte mémoire parce que je me dis que si elle a un problème, si elle est fond, je ne sais quoi, si tout se supprime, j'en aurai d'autres. Et à l'indispensable, toujours avec moi également, une clé USB sur laquelle j'ai les documents importants qui me concernent. J'ai une photocopie de mon passeport, j'ai les adresses où je vais, j'ai quelques plans, photocopie de carte vitale et autres. Ces prix mordiales, ça ne pèse rien du tout, ça se glisse très facilement dans un sac. Et ça peut toujours ça. Et je possède également un petit lecteur de carte mémoire qui est extrêmement pratique, que j'ai acheté à Tokyo et qui me sert dans chacun de mes voyages. Tout simplement parce que la partie USB, je peux la relier à un ordinateur, ce qui me permet de transférer mes photos directement sur mon disque dur externe. Et ça, je fais ça tous les soirs pour éviter de perdre quelque chose. Un autre indispensable, et croyez-moi, j'adorerais pouvoir m'en passer, il s'agit d'un petit notebook, donc un petit ordinateur. Celui-là, c'est un Racer qui n'a pas coûté très très cher, que j'avais acheté lorsque j'étais en seconde année de fac. Il est à moitié mort, la moitié de l'écran d'ordinateur est complètement détruite, mais il me sert tout simplement à transférer mes photos, des cartes mémoires jusqu'au disque dur externe, vu que je le fais tous les soirs, je n'ai pas forcément d'ordinateur avec moi, il est hors de question que j'amène un ordinateur qui vale quelque chose en voyage, parce que je peux être assez brute et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, cet ordinateur ne vaut rien, honnêtement, vous pouvez me le voler, il ne vaut rien du tout, il est mort, vous n'arriverez jamais à le revendre, il est complètement détruit, mais il est très très pratique. Un autre appareil très très utile, notamment dans les transports, un petit Lectorium P3, alors celui-là je l'ai depuis 10 ans, il m'a toujours servi, il fonctionne très bien. Il est hyper petit, il est hyper fin, voilà. Je n'ai pas besoin de discuter plus longtemps sur ça. J'amène également toujours une batterie supplémentaire de Reflex avec moi, donc j'en ai racheté une en plus de celle qui est dans cet appareil, tout simplement parce que la batterie part très vite, même si je le recharge tous les soirs. En général, la batterie est bien morte en fin de journée, donc je préfère prévenir que guérir. Et finalement, deux objets qui sont assez liés et qui sont extrêmement pratiques. Tout d'abord, il s'agit d'un adaptateur universel, donc vous avez toutes les prises. Là, vous voyez, vous avez cette partie-là, là vous avez une autre. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus discret, parce que c'est quand même assez gros, mais bon, c'est utile, c'est indispensable. Tout le monde à travers le monde n'a pas les mêmes prises de courant, donc il faut forcément en avoir un. Et de temps en temps, j'apporte également cette multiprise, donc vous le voyez, c'est à brancher, il y a plusieurs sorties de prises. C'est très pratique, notamment lorsque vous avez plusieurs choses à recharger, comme moi, vous l'avez vu. Si je dois recharger l'iPad, le téléphone, le Reflex, le petit ordinateur, ça me prend des heures à tout faire, donc ça, c'est très pratique. Et éventuellement, ça peut me permettre de le partager avec quelqu'un. Je pense avoir partagé tous mes indispensables technologiques et électroniques que j'emporte avec mon voyage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous vous apportez en voyage, que peut-être que je n'apporte pas. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Payez des voyages n'est pas quelque chose qui se fait simplement. Ça demande des sacrifices, ça demande à ce qu'on travaille plus, à ce qu'on économise plus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de ce que moi j'ai fait en 7 points pour réussir à économiser plus d'argent afin de partir voyager.